Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo-là, c'est l'aspect d'une précédente que j'ai faite sur les principes de la neuroplasticité. Donc, en fait, j'ai parlé qu'il y avait, des chercheurs avaient établi 10 principes de neuroplasticité. J'ai présenté les premiers cinq qui sont, selon moi, les plus importants, sur lesquels on peut le plus avoir un impact, qu'on peut implémenter, incorporer dans notre vie, dans la façon de faire nos exercices. Donc, si ça vous intéresse, allez cliquer sur le lien en description. On va mettre le lien de la vidéo précédente. Sinon, vous pouvez vous faire un pouce sur cette vidéo-là et vous abonner à notre chaîne pour voir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous allez voir, là, on en a, mon Dieu, on est rendu à plus de 1000 vidéos, je pense. Donc, il y en a pour tous les goûts. Des exercices, des vidéos d'explications, des trucs aussi pour la spasticité, le pied tombant. Et voilà. Et vous pouvez aussi m'écrire vos besoins en commentaire. Sur ce, on va commencer avec le premier, en fait, le sixième principe de neuroplasticité, qui est que le temps compte. En fait, malheureusement, je ne peux pas vous donner de bonnes réponses très spécifiques parce que ce n'est pas toujours établi. Il y a encore des débats dans la littérature de « c'est quand le meilleur moment pour faire la réadaptation ? » On pensait que le plus tôt c'était, le mieux c'était, mais on a une période où le cerveau est, par exemple, suite à un AVC, où le cerveau est vraiment aigu, est en blessure aiguë. Donc, il faut y laisser un certain temps. Ce qui est recommandé en ce moment dans la littérature, c'est de mobiliser après 24 heures et de commencer la réadaptation après deux semaines. Mais, comme je vous dis, il n'y a pas une réponse qui est établie. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous commencez dans un laps de temps de quelques semaines, ça devrait bien aller. C'est complexe aussi, on peut avoir des conditions médicales complexes, on ne peut pas être prêt parce qu'il y a d'autres choses, notre cœur, par exemple, ou d'autres conditions médicales qui ne sont pas stables. Comme il n'y a pas de consensus, on ne sait pas c'est quoi la bonne réponse, ce n'est pas grave. Par contre, il faut quand même commencer rapidement dans les premières semaines parce que le cerveau met en place plein de mécanismes pour favoriser la neuroplasticité. Il se rend, par des molécules et tout ça, plus malléable. On a comme une fenêtre d'opportunité. Cette fenêtre-là ou celle-là qui va avoir le plus d'activité, mais la plasticité, sachez que c'est dans toute notre vie, même quand on est plus âgé, on verra, c'est un autre principe, que ça diminue un petit peu, mais il y en a toute notre vie. Donc, ne désespérez-vous pas si on vous dit que la fenêtre d'opportunité, c'est six mois pour un AVC, par exemple, puis les lésions musulaires, c'est deux ans, vous pouvez faire des améliorations au-delà de cette fenêtre-là parce qu'on apprend toujours, notre cerveau est toujours malléable tant qu'on est vivant. L'autre principe, le septième, c'est un grand mot, c'est la « science compte ». Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ça soit une tâche qui est importante pour nous. Ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours, quand on est motivé, puis quand c'est des tâches qui sont importantes pour nous, on va apprendre plus, on va être plus curieux, on va adhérer plus, mais aussi le cerveau, il sait que c'est important pour nous, puis il va mettre plus d'efforts pour travailler une tâche. Donc, de vous mettre dans un contexte où vous faites de la réadaptation, puis faire des tâches vraiment que vous voulez améliorer, puis qui sont vraiment importantes, ça va vraiment être plus efficace que de faire peut-être des petits jeux pour enfants ou des choses qui sont moins, que vous ne voyez pas le but. Puis une des choses également, vous pouvez poser des questions, pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous travaillez un élément, puis si vous savez pourquoi, bien, votre façon de le faire va changer, votre regard sur ça va changer, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Donc, des tâches, des fois, qui sont moins intéressantes peuvent devenir plus intéressantes parce que vous allez voir exactement ce que vous allez travailler. Donc, c'est important que ça aille une importance pour vous de faire vos exercices ou de travailler une certaine tâche. Le huitième principe, c'est que l'âge compte. Ça, ce n'est pas quelque chose, malheureusement, sur lequel on a vraiment de pouvoir, mais plus on est jeune, plus notre cerveau est malléable et plus on vieillit, moins notre cerveau est malléable. Donc, c'est sûr que dans un terme de pronostic, plus on est âgé, bien, le pronostic, puis la capacité de neuroplacité diminue. Il y a des études qui ont été faites, puis en fait, il y a même des camps, là, j'ai trouvé des ressources, des camps pour des enfants qui avaient de l'épilepsie sévère qui ont eu une partie de leur cerveau, en fait, un hémisphère complet de... mes mots, j'ai juste des... désolée, des termes en anglais, qui ont été enlevés, puis ces enfants-là, avec la réadaptation, en travaillant à la neuroplacité, travaillant les connexions, puis en utilisant le côté du cerveau, l'hémisphère qui reste, peuvent marcher, jouer à des sports, aller à l'école, puis faire une vie presque normale. Donc, quand on est jeune, notre cerveau est super maléable, on le sait, les enfants apprennent très, très vite, puis plus on vieillit, moins, c'est le cas. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de la neuroplasticité continuée, ça veut prendre un petit peu plus de temps avant de voir des changements. Une des choses, puis on vous parlera du dixième aussi principe qui peut interagir avec ça, malheureusement, sur le fait que quand on est plus vieux, il y a un petit peu d'interférence, ça fait que des fois, on a appris des choses, puis quand ça fait 30 ans qu'on fait quelque chose, des fois, c'est difficile de défaire certains patrons, patterns. Mais revenons au principe neuf, c'est qu'on peut faire des transferts, puis de la généralisation. Un des principes, un des cinq principes, je pense que c'était le quatrième, c'était la spécificité, ce qui veut dire qu'il faut travailler une tâche spécifiquement pour s'améliorer dans cette tâche-là. Il faut faire des choses spécifiques aux besoins de cette tâche-là. Par contre, ce n'est pas en stylo, on peut transférer. Donc, si on prend de la force, puis qu'on travaille des squats, par exemple, bien peut-être qu'on va monter mieux les escaliers, on pourrait être mieux à la marche également. Par contre, ce que ça dit, c'est que c'est très spécifique. Par exemple, la marche, il y a un élément de coordination, qu'on pourrait être plus fort, mais il faut quand même être plus spécifique si on veut travailler, surtout dans le contrôle plus fin. Mais il y a des transferts qui peuvent se faire, puis qui vont se généraliser. Donc, quand on fait des exercices, ce qui va arriver, c'est que si on travaille beaucoup un exercice, ce qu'on peut voir, c'est que d'autres compétences qu'on travaille un peu moins, ou d'autres activités, d'autres exercices, ils s'améliorent également. Ils ne s'amélioreront pas autant que l'exercice sur lequel on travaille spécifiquement, mais nos acquis vont se transférer. C'est souvent exponentiel, c'est important de rester actif. Si vous n'avez pas la possibilité d'être par un truc très spécifique, rester actif, en général, va vous aider quand même, premièrement, à maintenir vos acquis, puis quand même améliorer certaines de vos compétences, vos capacités, activités que vous voulez faire. Et le dixième principe, j'en ai parlé un petit peu, c'est l'interférence. Donc, on peut apprendre des mauvais patrons, on peut avoir aussi des choses qu'on faisait depuis très longtemps, puis qu'on ne s'en était pas rendu compte que le cerveau a imprégné cette façon de faire-là. Puis là, il faut le désapprendre. Ça peut avoir un impact sur comment on va travailler. Puis, quand on a une faiblesse, par exemple, on va utiliser des compensations. Et ces compensations-là peuvent rester, peuvent être difficiles à enlever. Je vais vous donner un exemple. Dans les douleurs au dos, par exemple, ce n'est pas en neurologie. J'ai déjà eu des patients qui sont venus me voir, ça faisait trois ans, même cinq ans, qu'il y avait eu un syndrome lombaire ou qu'il y avait eu une hernie discale. Le problème n'était plus du tout là. Des fois, ils ne venaient même pas me voir pour ça. Mais il y avait quand même un shift où il bougeait quand même d'une certaine façon, alors que le problème n'était plus là depuis vraiment très longtemps. Donc, quand on compense, notre cerveau va apprendre, il dit, « Ah, c'est comme ça qu'on est censé faire maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. » Puis, si on ne lui réapprend pas que, « Ah non, finalement, ce n'est pas ça, c'était juste une compensation », on va garder avec ce patron-là. Ça peut être difficile à faire. C'est important, dès le début, d'essayer de bouger, mais d'essayer de bouger de la bonne façon pour ne pas apprendre trop de mauvais patrons. Puis, si vous avez une condition neurologique, une des choses, faites affaire avec un professionnel pour vraiment qu'il vous indique quelle façon, quel patron qui est le plus normal, pour essayer de bouger le plus normalement puis éviter ces compensations-là. Mais ça se travaille, mais plus ça fait longtemps que les compensations sont installées, plus c'est difficile à les travailler. Donc, voilà, c'était les cinq derniers principes de la neuroplasticité. Maintenant, vous avez une banque d'outils, une banque de connaissances, de petites choses que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour vraiment favoriser votre récupération, l'apprentissage, puis juste le maintien de vos acquis. Donc, pensez à utiliser le plus possible ce qui est le plus difficile, parce que si on ne l'utilise pas, on le perd, mais si on l'utilise, on l'améliore, c'est super important. Les répétitions, c'est important. On fait beaucoup, beaucoup de répétitions, même si ce n'est pas toujours super le fun, parce que c'est avec ça qu'on va voir les changements. Il faut que ça soit quand même assez intense, il faut que ça soit un défi pour nous, pour que notre cerveau, puis notre corps disent « OK, je veux m'améliorer ». Et il faut que ça soit important, trouver des tâches qui sont importantes également pour vous. Puis tout ça, si vous faites ça, on a vu les autres principes, que ça allait se transférer, ça allait aider les autres compétences. Donc, ayez de l'espoir, ça va bien, faites des exercices, soyez réguliers, faites affaire avec un professionnel pour vous enligner, vous aiguiller pour les bonnes choses à faire. Je vous souhaite une très bonne chance dans votre récupération ou votre maintien. Donc, voilà. Et si vous avez des besoins particuliers, des questions, ne gênez-vous pas, écrivez-nous en commentaire et ça va me faire plaisir de faire de nouvelles vidéos pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada